Alors, Jean-François Tissère, expert fédéral de la Fédération Française de Karaté, 7e Dan, délégué au grade, donc, et voilà, donc, je parcours un petit peu, un petit peu toutes les régions françaises pour dispenser un petit peu les directives de la Fédération et mon enseignement, voilà, donc, sur des stages comme celui d'aujourd'hui, qui sont des stages multidisciplines, donc, et très enrichissants, très intéressants, de par l'origine et les pratiquants de toutes les raisons. Et nous sommes avec Jean-François Tissère, 7e Dan au Karaté, Shotokan, expert de l'esprit jutsu du Karaté, c'est-à-dire, encore une fois, la recherche d'efficacité traditionnelle, martiale du Budo. Je prends juste un appui, une position. L'expert très réputé de la FFKD1. Si je faisais la figure, ce serait ça. Poste garde départ, 1, 2, anticipation. Allez, 2, hop, autant ! Implication, variation, hein ? Mais le départ, c'est ça, capable de... Le regard intéressé de maître Antran Twin, spécialiste de Boko Twin. Il est au sol. Laisse-le revenir au moment où il se relève. Si tu veux qu'il revienne, tu y vas. Hein ? On n'est pas des barbares. Et je rie là-dessus. Force, expression. Il vaut mieux qu'il se mette dans ça. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est pas la projection est la résultante de ça. D'un appui et d'une chaîne solide. Et non pas de mon bras qui va jouer, hein, ou mes jambes qui vont flageoler, mais réellement de pipoupin. Pipoupin. Un, deux, trois. Et on retrouve l'esprit aussi des armes martiaux chinois, en filigrane, loin, derrière. Qui sont bien sûr à la souffle du karaté. Toujours dedans pour pouvoir intervenir. Donc, même quand je fais ça, j'ai toujours un esprit de frappe, au cas où. Après, je peux, je peux laisser développer. Non. Allez, j'ai. Bah, on l'a saisi. Tiens. Fait attention à celui-là, parce que celui-là est dur. Et ça finit pas, ça rie. Évidemment, et ça. Alors aujourd'hui, c'est un stage qui s'adresse à des pratiquants, évidemment, autres que des karatékas. Même s'il y avait des karatékas, il y a des pratiquants de divers arts martiaux. De disciplines de défense, armatio-vietnamien, etc. Donc, le but, c'était de mettre en évidence un petit peu le tronc commun. Tout ce qui peut relier les pratiquants au-delà de la technique. Qui touche à l'aspect fondamental, au grand principe de la pratique. Donc, c'est ce lien, en fait, qui nous unit au-delà des différences techniques. Et oui, la vieille recherche des pratiquants, sérieux, sincères, de tous les milieux, de tous les styles, vers l'efficacité. Souvent, bam, on se fait attraper la jambe. On se fait attraper la jambe après. Combien de fois j'ai vu ça ? Et il y avait des mecs aguerris. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais avec ton karaté, ton machin ? Tu as attrapé ta jambe. C'est-à-dire que quand vous balancez un coup de pied, comme ça, tu as beaucoup de chance de te faire attraper la jambe. Dans les vieilles écoles de Jutsu, vous avez beaucoup de travail comme ça. Ça veut dire que sur le coup de pied, les mecs, ils arrivent à te prendre le pied comme ça, comme si c'était pieds nus. Il y a une pression, des frappes sur les pieds ou casser les orteils. Donc, tout le travail qu'on fait comme ça, ici, c'est réellement des frappes sur le coup du pied. Vous êtes déjà cogné un orteil sur le bord du lit. Mais ça, c'est contexte. Pourquoi contexte ? Ça marche quand tu es à la plage avec les claquettes. Ça n'a pas marché quand il y a les Timberlands, c'est sûr. Donc, dans le contexte d'origine où il n'y a que des chaussures en bois, on est pieds nus, enfin, on avait des chaussettes blanches. Ça s'appelle les guettas ou dans d'autres pays, c'est autre chose. Évidemment que quand il va prendre un coup de pied, si le mec te tape sur le pied ou s'il te prend l'orteil et te casse l'orteil, c'est facile. Quand tu as des guettas, que tu arrives et tu mets un coup de pied dans le genou au gars, c'est des semelles en bois. Là, si tu mets un maiguerie dans le genou, tu te casses le pied. C'est toi qui te casses le pied. Mais avec des guettas, tu tapes le tibia, le tibia est cassé. Tu tapes le genou, le genou est cassé. Et les coups de pied, ils n'ont pas besoin d'être au pan. Ici, c'est du bois. Ça, c'est le contexte. Les arts martiaux sont aussi faits et se sont construits dans un contexte. Une époque, une civilisation, une culture, une architecture particulière, une façon de s'habiller particulière. Évidemment, c'est ton corps qui souffre, qui a mal, la douleur, les coups, les courbatures, la sueur, la transpiration. Tout ça, c'est la forge. Donc, si tu veux faire quelque chose de fort, de tremper, il faut passer par là. Merci à vous pour votre écoute. Merci à mon hooké du jour. Alors, le mot de la fin, moi, j'ai pris énormément de plaisir. C'est toujours difficile, quand on représente une discipline, de s'adresser à un public large et arriver à faire passer un message. Donc, moi, c'est très enrichissant pour moi aussi parce que j'apprends, j'enseigne, je dispense. Je dispense mon vécu des arts martiaux, du karaté et j'apprends aussi des pratiquants que je rencontre dans mes stages. Donc, ça, c'est une réelle richesse. Bonjour, voilà, je suis David Basset, je suis expert en arts martiaux vietnamien. Je pratique les arts martiaux de plus de 30 ans. Merci. 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 Merci.